Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait enfin reçu notre numéro 3 des pilleurs, du magazine des pilleurs. On allait pouvoir essayer de trouver un petit trésor et on en profitait pour aller voir un peu les dernières choses qu'on n'avait pas trouvées, parce que je passais le temps en attendant notre magazine. J'ai mis le cap vers les champs guérénus où on a visiblement oublié quelque chose. On va voir un peu ce que c'est, ce qui va nous laisser tout le temps d'essayer de réfléchir à où est-ce que est caché ce trésor. Et du coup c'est parti. Donc on navigue, voilà, Francis s'en va. Francis qui nous gênait pour qu'il puisse y regarder notre carte. Donc notre carte, on va regarder un peu à quoi elle ressemble. On a visiblement deux îles. On a visiblement aussi des caisses sur mon chemin. Et ça, ça se prend, clairement, ça se prend. Alors on le sent, le fait que le bateau va plus vite, il s'arrête aussi plus lentement. Voilà. Donc on retourne regarder ça. Regardez. Alors du coup, la question qu'on se posait la dernière fois, c'est peut-être du coup, ces lignes-là indiquaient bien des méridiens. Et des... Je ne sais plus le nom. Du coup, il faut peut-être aussi que je regarde ça. Donc j'ai une île qui ressemble à une patate avec un nez. Et une île qui ressemble à une patate avec un creux. On va essayer de les trouver. Sachant qu'on a visiblement une ligne ici, donc plutôt foncée. Ça a l'air d'être un indice un peu, quand même. Je nettoie mon bateau avec ces oursins. Et on va explorer un peu ces champs guérénus. Voir ce qu'on a pu louper. Est-ce que ça pourrait être les derniers plans qui nous manquent ? Ça serait cool. Lui, c'était celui qui avait fait une visite. Alors, est-ce que ce ne serait pas exactement la même connerie que tout à l'heure ? Avec quelque chose... Non. Donc, il n'y a rien à l'est. On y va. Pourtant, il n'y a pas grand-chose sur les champs guérénus. Des arbres. Je ne dirais pas que je n'en ai rien à faire, mais je n'ai pas besoin d'arbres. Buck est content parce qu'il a des champignons ! Regarde tous ces champignons ! Donc, on prend les champignons. Ici, on ne peut pas interagir. Ici, il y a un mouton. Est-ce que ce serait cette chose qu'on n'a pas interagi avec ? Peut-être. Peut-être pas. Ça m'étonnerait. Je sens plutôt la... Voilà. La chose du genre. Quitter ce qui aurait pu être est parfois plus difficile que quitter ce qui a été. C'est philosophique. Donc là encore, je rappelle, il y a un succès pour récupérer tous les moutons. Mais nous, on... Même si j'essaye de faire le maximum, on ne va pas aller jusqu'à acheter plein de moutons. On pourrait. On pourrait, vu nos matériaux, mais... Le succès pour le succès. Ça ne vaut pas forcément le coup ici. Et on avait aussi quelque chose par... Pas ici. Donc là, le mont Toroshima. C'est de là d'où on vient. Voilà. Du côté des mines Kallstein. Où on avait quelque chose carrément qu'on n'avait pas trouvé. On en profite pour essayer de trouver nos patates. Donc une patate creuse. Avec une patate pleine. Est-ce que ça pourrait être ça ? Je ne suis pas sûre. Une patate cre... Tout ressemble à des patates. Tout ressemble à des patates. Patate creuse. Mais où serait la patate pleine ? Ouais, non. Avec une excroissance. Ah, ça pourrait être là. On va essayer de se mémoriser comment ça ressemble ici. Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être là. Ça pourrait être là. Ça pourrait être là. Je vais aller jusqu'au mille Kallstein. On va profiter pour bien mémoriser à quoi ça ressemble. Oh bah oui, Francis. En plus, il y avait encore Francis. Nous poursuit. Donc... Une creux ici. Un creux là. Et une démarcation qui fait comme ça. Sachant que s'il faut tourner la tête entre les deux... Ok. Bok nous dit subsistance. Non, on ne veut pas les ventes. On veut Bok. Il a des collations. Merci Bok. Ici, ça pousse doucement. Normalement, ça ne stoppe pas le trajet. Donc, en fait, il faut qu'on trouve deux îles qui sont séparées par rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de démarcation entre les deux. Ah, ça me tente bien, moi. Par ici. Deux îles qui sont séparées par rien du tout. Qu'ont l'air à peu près de même dimension. Ouais, ça me tente bien du côté d'Albert. Je ne pense pas que ce soit là. Non, ça me tente bien du côté d'Albert. On va aller voir ça dès qu'on a fini ici. Sachant que les mines Kelshteyn, c'était quand même un dédale. Mais on va essayer de s'en sortir. Essayer de trouver ce qui nous manque. Juste histoire de pouvoir aller jusqu'à Suzanne, tout simplement. Continue de descendre. T. Visiblement, j'ai déjà pillé par ici. Ici, il n'y a rien. C'était peut-être tout en haut, du coup. Ici, il n'y a rien. J'ai la mauvaise, désagréable sensation d'être venue il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'on n'avait pas trouvé. Ici, il n'y a rien. Est-ce que ça vaut le coup de se dire on va par là ? Oui, ça vaut le coup de se dire on va par là. Un chandelier de cristal, des câbles de métal. On a loupé le coche là. On peut revenir par là. Je pense que c'était ça qui nous manquait. On va remonter jusqu'au bout. Hop. Oh ! J'ai loupé. J'ai loupé ! Avec ici, de quoi remonter ? Non, trop court, trop court. On se laisse porter. Hop. Parfait. Et parfait. Clairement, je pense que c'était ça qui nous manquait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'indice, en tout cas, qui nous laisse supposer qu'on a laissé quelque chose. Là, il y a un trou, mais de mémoire, on va y redescendre, je crois. Ah, c'est ça. Ici, on arrive là. Hop. On peut venir ici. Hop. On peut aller là. Mais on avait déjà pris le trésor. Ici, il y a quelque chose qu'on avait aussi déjà pris. Plus qu'à retrouver la sortie. Hop. Voilà. Plus qu'à retrouver la sortie. Ah bah du coup, c'était une affaire rondement menée. On va aller voir Suzanne parce qu'on n'est pas très loin. Et je pense qu'on va essayer de voir du coup si on ne serait pas... Ah, je n'avais pas vu. Elle est dans notre cabine. D'arrière. On va du coup essayer de voir si ça ne s'agirait pas de... Du côté de chez Albert. Notre trésor. Voilà. De la flamboyante. On en avait besoin pour notre amélioration. Je vais replanter une. Je vais replanter une graine étrange parce qu'on en a plein. On arrose. Et on va améliorer notre bateau. Il ne faut rester vraiment plus grand chose à améliorer. Non, je ne veux pas faire les ventes avec le dragon summer. Je veux améliorer mon bateau. Alors, du coup... Je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut pour ça. Et c'était le moulin. qu'on avait. Non, ce n'est pas le moulin qu'on n'a pas. C'était les vergers. J'ai dit. Les vergers qu'on voulait finir d'améliorer. Il va me manquer des lingots d'aluminium et quelques planches. C'est ça. Il me manque des lingots d'aluminium et quelques planches. Rien de très grave. Je suis à peu près sûre qu'on a tout ce qu'il faut dans le stock. On a dit planche de chêne, je crois. C'est ça. Planche de chêne. Allez, j'en fais un petit paquet, mais pas trop. Hop. On va ensuite voir ce que Suzanne a nous dire. On a trouvé la dernière figurine qui nous manquait. Il nous manque des poissons, mais... J'aimerais déjà voir un peu ce qu'elle nous dit. Combien il nous en manque. Est-ce que ce sont des poissons ? Est-ce que ce sont des crustacés ? Est-ce que ce sont des mollusques ? Ça... Je ne peux pas le deviner. Il n'y a que l'inventaire de Suzanne qui va me permettre de le savoir. Donc ça, c'est fait. Des planches et des lingots d'aluminium. Je les mises tout en haut. Des lingots d'aluminium. Alors, l'aluminium, ça part très vite. Et un dernier petit coup. Est-ce qu'il y a besoin ? Il n'y a même pas besoin. Voilà. On va pouvoir améliorer notre dernier verger. Juste histoire de... Même si on n'y va pas très souvent. Au moins, ça sera fait. Donc a priori, il n'y aurait que ce moulin. qu'il nous manquerait le plan désormais. Alors, est-ce qu'on va la voir avec la quête de Buck ? Ce n'est pas impossible. On va aller voir ce que nous dit Suzanne. Donc elle n'a rien de spécial à nous dire. Par contre, on va pouvoir lui dire qu'on a ramassé les figurines. Bon, bon. tu es de retour avec ces choses à l'air inquiétantes, des poupées. Ces trucs sont assez vraiment hantés, tu sais ça, non ? Toi aussi, tu as l'air ensorcelé. Je peux le voir dans tes yeux. Ces yeux en ont vu des choses. Des choses hors de ce monde. Des choses de la profondeur des abysses. Tu devrais vraiment te débarrasser de cette habitude de collectionner d'aussi étranges objets. Ça pourrait t'aérer l'esprit. Ça pourrait même te donner un peu de paix d'esprit. Prends ça, dégage de ma vue. Ok. Donc, une tenue. Et au niveau des poissons... Ok. Il me manque un poisson. Un poisson. Qui ressemble à une tranche de poisson. On ne va pas se le mentir. Ok. Je pense que je ferai appel au wiki pour savoir c'est quoi comme poisson. Et savoir où on peut le pêcher. Mais ce n'est pas forcément très grave si on n'a pas ce poisson. on va donc essayer d'aller voir du côté d'Albert si à tout hasard ça serait bien du côté de chez Albert qu'on a ce qu'il faut. Est-ce que du coup on n'a absolument plus rien ? On n'a plus que la quête de Buck. hop du lin c'est parfait. Je vais en remettre je dirais bonjour à Elena tout à l'heure mais moi ça me semble bien prometteur par ici donc entre les deux îles. Merci Alex. Mes plus sincères excuses puisque je te harcèle avec de telles exigences mondaines commandante mais ton humble serviteur sent qu'il a besoin de subsistance. Tu es Buck c'est à Elena que je voulais parler mais c'est pas grave tu es Buck tu es Buck je peux te donner c'est pas tonner de poisson non c'est réconfortant j'y arrive pas c'est réconfortant et à l'ancienne que t'aimes chaque fois je me plante c'est pas grave il est quand même déjà bien content par contre Elena a faim et ça j'ai besoin d'un repas Elena c'est santé normalement j'ai de la salade verte voilà on va tout de suite aller essayer de trouver ce trésor est-ce qu'on a raison est-ce qu'on a tort le trésor est-il quelque part entre les deux îles ça serait cool si ça l'est pas on regardera de nouveau cette carte normalement j'ai de quoi améliorer un corral c'est ça un mais pas deux ici c'est pas prêt et il semblerait qu'on n'était pas si mauvais que ça le trésor est là le trésor étant des feuilles et des bouteilles de lueur on se plaint pas les bouteilles de lueur c'est toujours cool bien joué une autre belle trouvaille flibustière Altarbor était jadis une belle petite promenade un arrêt confortable pour les radins de touristes et les voyageurs fatigués il y avait un petit café avec d'incloignables pâtisseries je sais je sais un pirate comme moi dans un café les danoises étaient à mourir je peux encore sentir les framboises yo ho ho assez parlé du passé t'as ça dans le sang capitaine tu es un exemple pour notre vaillant équipage j'apprends toujours de toi au grand capitaine pirate un nouveau magazine des pillards devrait arriver bientôt ah non mais on va encore devoir attendre notre magazine des pillards il semblerait bien qu'on va encore devoir attendre un nouveau magazine des pillards c'est vrai que ça commence à être long je ferais peut-être la partie du coup attente de ce nouveau magazine des pillards en off on va quand même regarder sur la carte si on a d'autres endroits où on aurait des choses qu'on a pas trouvé mais c'est vrai que ça commence à être long d'attendre ces magazines des pillards alors on est de ce côté-ci donc il y a alt ici on a tout trouvé ici on sait tout ici on sait tout également overbrook c'est bon ici c'est bon également ici c'est bon 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 je pense que je suis déjà passé mais c'est bon également du coup du coup en remontant là c'est bon là on connaît tout également ici on connaît tout également ici on connaît tout également ici c'est juste un sanctuaire il n'y a rien à faire d'autre ici c'est bon ici c'est bon ici c'est bon ici c'est bon euh bah en fait on a on a tout on a fait tous les coffres en fait là si je sais bien regarder ma carte ce qui veut dire qu'on a plus vraiment de surprises il n'y en a plus vraiment d'endroits où aller s'occuper le temps que le magazine des pilleurs arrive euh euh et j'ai pas envie de vous imposer de la recherche de matériaux dont on a absolument pas besoin euh euh ou de la capture de moutons dont on a absolument pas besoin euh ouais il n'y a vraiment plus rien à faire euh bah du coup je vais vous laisser là euh je pense que je vais m'occuper en off notamment chercher le dernier poisson que euh que je n'ai pas et que je pourrais donner à Suzanne mais là honnêtement on a absolument euh plus rien à faire en attendant euh 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 magazine des pirates des pilleurs de trésors euh il s'avoue absolument pas le coup euh qu'on fasse rien du tout euh pendant un épisode donc euh bah je vais euh faire euh rien du tout ou approchant euh en off et euh on se retrouve euh eh bien lorsqu'on aura reçu ce prochain numéro du magazine des pilleurs de trésors parce que là du coup bah j'ai juste rien à vous montrer donc je suis désolée mais euh et bien il va se passer des choses en off ou plutôt il va rien se passer en off et on reviendra quand on aura du courrier j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye Sous-titrage ST' 501